dans ce tuto je vais expliquer ce que c'est le speed frequency d'où en français la séparation des fréquences donc là dans cet exemple dans cette photo mais il n'y a pas grand chose à retoucher si ce n'est que cette petite cette petite on va dire cette micro ride à cet endroit donc on va voir comment ça fonctionne dans un premier temps on déverrouille on fait une première copie une seconde on renomme tout ça donc là on va marquer photo de base premier calque ça va être la couleur deuxième calque la texture voilà et on regroupe la texture et la couleur dans un même groupe fait shift sélectionner deux on les glisse ici donc là on renomme le groupe nommer speed et comme si voilà donc on va s'occuper de la couleur on retire les yeux ne voir que la couleur sélectionne et lors on va appliquer un flou gaussien donc là avec un rayon 6,6 pixels c'est suffisant alors à quoi sert ce flou gaussien ça sert uniquement moi en fait à ne percevoir que la couleur sans la texture donc là on ne voit plus la texture là c'est bon après on peut jauger le niveau du rayon c'est en fonction de la résolution de l'image c'est faut juger donc là c'est bon c'est dire que si c'est amplement suffisant ok donc là maintenant on va s'occuper de la texture je me mets sur texture j'ai une image je fais appliquer une image et lors dans calque on fait on sélectionne le calque couleur voilà alors à préciser bien sûr que l'opération est en mode soustraction avec une échelle de 2 et un décalage de 128 valable pour toutes les photos ok donc alors ici ce qui se passe c'est que on perçoit quasiment que la texture c'est à dire là on voit les poils tout ça on voit très peu la couleur c'est justement ce qu'il nous faut donc on a bien différencié la couleur de la texture alors par contre au niveau de la texture là on va le remettre on va lui mettre un mode de fusion lumière linéaire alors ce qui se passe quand je rajoute ma couleur c'est que là c'est à dire mon groupe qui contient la texture et la couleur revient exactement à ma photo de base là je retire l'oeil je remets uniquement la photo de base et ma photo de base est identique à mon groupe contenant la texture et la couleur alors maintenant on va mettre en pratique cette fameuse retouche donc là on va ne travailler que sur la texture on va enlever l'oeil de la couleur on va grossir donc là voilà on va grossir un petit peu là c'est bon on va s'occuper de ces micro rides donc là avec le tampon de duplication on va peut-être un peu plus petit voilà c'est bon voilà 14 pixels en fonction du zoom donc là je fais alt donc là j'ai piqué ici et j'applique alors que se passe il en fait je ne repique que la texture de la peau et non pas la couleur très important on verra après pourquoi là bon il ya très peu de très peu d'autres retouches vraiment vraiment trois fois rien on va le faire quand même voilà je pense que c'est bon donc là je remets ma couleur alors on va comparer avant et après c'est à dire que là là voilà moi je fais un petit un instantané de départ il ya un instantané d'arrivée de finition qu'on pourrait dire donc là alors je reviens première instantanée je grossis on voit bien mon micro ride l'or et avec la retouche là on voit bien que la micro ride elle est partie tout en conservant la couleur d'arrière-plan